salut c'est parti bon et bien je suis particulièrement content aujourd'hui d'être avec vous parce que on va avoir un invité qui n'est pas arrivé mais c'est normal il a plein plein de boulot parce qu'il a été il a eu une promotion donc il doit plus fournir partout et vous avez vu le thème de cette semaine alors c'était c'était je partais au départ pour parler des méthodologies d'entraînement indépendamment du caractère des coachs et en fait après réflexion la semaine on a discuté aussi avec avec valentin qui sera avec nous tout à l'heure et bien en fait on s'est rendu compte en fait c'est lié quoi donc du coup j'ai élargi un petit peu le thème aujourd'hui on va élargir un petit peu par rapport à l'article et en fait on va faire méthodologie d'entraînement et caractère c'est à dire tout ce qui existe et puis comment nous les coachs on navigue en fait entre les manières qu'on a de fonctionner et puis ça va être hyper intéressant parce que en fait ce matin si vous pouvez en plus vous vous livrez et dire voilà peut-être on va échanger mais comment vous étiez vous en coach quand vous étiez jeune qu'est ce qui a changé ce que vous avez évolué dans votre manière de faire vous étiez plus sur quel sur quel profil d'entraîneur quoi et puis ça va être génial parce que du coup on va pouvoir se moquer les uns des autres donc ça c'est bien voilà donc on parle dans quelques secondes de l'article basket formation.com slash basket tiré méthode tiré entraînement et tous ceux qui veulent rester avec nous et bien vous restez avec nous a tout de suite alors on accueille les premiers les habituels mon copain michel ça va miche j'espère que tu es en forme ce matin on a benjamin qui nous vient d'un club du nord je crois coquel si je me souviens bien et qui nous avait si vous rappelez sur les autres lives c'est lui qui m'avait donné des qui m'avait envoyé un mail pour parler du sujet parce que vous pouvez pas être présent je pense que vous souvenez de ça donc salut benjamin voilà je suis content de t'avoir à voir ici j'espère que valentin va arriver parce que je vois je vais tout envoyé mais je vois qu'il il traîne un petit peu donc on va on va démarrer ensemble et puis on va voir un petit peu comment on peut comment on peut poursuivre le thème et puis sinon je le ferai tout seul et c'est pas grave on le chambrera vous lui enverrez un petit message vous lui direz que c'est pas très sérieux et voilà alors méthode d'entraînement voilà ah ben voilà ouais c'est bon bon alors parce que ça il n'y a pas trop de bruit autour parce que je suis non t'inquiète j'étais à l'entraînement avec les pros donc je me suis éclipsé puis même si tu as un petit peu de bruit c'est même si tu as un peu de bruit c'est pas grave vous entendez pas les ballons ou la musique non non ça va ça va ça va puis même si on entend c'est bon donc bienvenue valentin du coup je te représente même si tu avais déjà fait un petit live avec nous donc d'abord comme d'habitude je suis super content d'être avec toi bon d'abord parce que tu es un copain donc c'est toujours agréable de bosser avec les potes et puis en plus ben voilà tu t'es surtout et aussi compétent et voilà donc ça va être super intéressant d'échanger avec toi avec ton regard aussi de joueur enfin deux joueurs non de jeunes coach finalement ce que malgré tout a un petit peu moins de vécu que la tronche quoi enfin en termes de d'années un jeu de pratique et du coup tu as peut-être côtoyé un petit peu plus de coach que moi dans ta formation au moins au départ parce que moi j'ai été briefé par faux dit qu'on connaît tous les deux mais j'ai surtout travaillé avec le début toi tu en as croisé pas mal dont dont moi j'imagine aussi et donc ça va être super quoi j'explique aux gens on allait élargir un peu le thème et qu'on allait aussi sans doute le raccrocher au caractère des gens chose que je parle pas trop dans l'article au départ voilà donc toi tu as lu l'article qu'est ce que en intro est ce que tu as envie de dire quelque chose de bon c'est évidemment un thème intéressant dans le sens où on s'est pas forcément abordé c'est pas forcément quelque chose dont discute avec récurrence maintenant je pense que voilà il ya c'est quand même à prendre avec des pincettes parce qu'on touche à à quelque chose dont n'a pas forcément toutes les clés et la maîtrise entre autres le caractère on va dire voilà la philosophie des coachs et des choses qui sont qui sont propres à eux maintenant voilà ça va être je pense très intéressant d'en discuter il ya beaucoup de choses à dire il ya beaucoup de choses à aborder qui concerne tout le monde donc donc voilà voilà moi je trouve ça je trouve que c'est un thème plutôt intéressant ouais et puis c'est ce que je disais aussi en intro avant que tu arrives ce qui va être sympa aussi c'est qu'on va un petit peu provoquer les gens là qui sont là ce matin ils sont déjà 20 là c'est cool parce qu'en fait l'intérêt ça va aussi être que de voir si eux ils sont capables de dire ben est ce qu'ils ont évolué eux est ce que comment ils étaient au début parce qu'on a eu un échange tous les deux cette semaine sur les jeunes coachs et on va on va avoir un vrai échange sympa là dessus avec eux et donc voilà donc je pense que ça va être vraiment un truc hyper sympa alors bon on est on est c'est pareil en fait je redis mais c'est comme dans la romantique si vous kiffez les deux garrots ben vous faites ça bon par contre on peut pas faire de mise à mort comme dans le comme dans la reine des romains mais voilà ça existait déjà les réseaux sociaux à rome en fait ça on oublie ça ils faisaient déjà les pouces et tout voilà alors on démarre donc l'article donc je vous le remets ici un bon vous le retrouvez vous souvenez sur le site il ya un petit onglet recherche et vous tapez basket méthode d'entraînement et vous avez le retrouver sinon je vous ai mis le lien ici voilà alors concrètement on démarre j'avais décidé de d'attaquer l'article sous l'angle des différentes manières dont on pouvait entraîner les joueurs en termes de méthodologie on parle pas de contenu là voilà le premier que j'avais sorti dans le sommaire c'était celui de je l'ai appelé méthode à l'ancienne un peu parce que c'est l'image qu'on en a c'est l'autoritarisme voilà qui consiste finalement à être alors on pourrait le nommer de plusieurs manières je pense mais parce que bon les articles je peux pas non plus écrire trois à trois tonnes parce que le but c'est que vous puissiez les lire rapidement mais c'est c'est pas être autoritaire n'a rien à voir avec être méchant je dans le truc ça n'a rien à voir mais c'est être ultra dirigiste et on va dire dans la position du comme j'ai mis dans l'article du sachant et vous vous apprenez et vous faites ce que je dis parce que toute façon c'est comme ça voilà alors cet autoritarisme là et bien il y a une vraie question et un vrai débat qui se pose on a parlé un petit peu avec valentin cette semaine c'est qui est sur ce profil là et aussi pourquoi on est comme ça quand on l'est parce qu'on l'a tous été alors soit complètement parce qu'il y en a c'est le mode de fonctionnement total tout le temps le mode autoritarisme on l'a aussi par petites touches même ceux qui le sont pas parce qu'à un donné il faut mettre un cran d'arrêt et montrer que c'est bien nous le chef parce que c'est la réalité du truc quand même quoi donc après il ya des dangers donc valentin est ce que toi tu voilà qu'est ce que tu as pensé de cette petite partie est ce que tu as sur ce caractère un truc je pense que l'autoritarisme on en a discuté un peu cette semaine et puis et puis bon c'est quelque chose qui est qui revient quand même avec récurrence dans le basket alors je pense que si on regarde dans le passé il y avait il ya eu beaucoup beaucoup de profils de profils de coach comme ça alors après il ya eu aussi de l'abus de pouvoir ça c'est c'est quelque chose maintenant qui peut exister de moins en moins le fait que l'autoritarisme un peu déviant de voilà moi je contrôle tout et j'assois mon pouvoir et j'en profite pour pour voilà exercer une sorte d'emprise sur sur les joueurs et les joueuses maintenant c'est quand même de moins en moins fonctionnel et crédible après je pense qu'il ya aussi les coachs qui ont développé de l'autoritarisme par crainte de la gestion du relationnel et de l'humain parce qu'on sait tous que le plus complexe dans une gestion de groupe ça va être le relationnel et apprendre à connaître mes joueuses et en fait l'autoritarisme permet directement de se dégager tout ça en disant que de toute façon il n'y aura pas de relationnel entre nous puisque c'est moi qui décide et au final voilà je pense qu'il ya aussi ce développement là et après il ya des coachs qui ont qui ont eu quand même beaucoup de résultats avec voilà des caractères très forts je pense à malkovich à malkovich quand il était à limoges voilà où il décroche en 93 le titre voilà on peut citer je pense beaucoup de coach ou de gens qui ont dans leur méthodologie d'entraînement de l'autoritarisme maintenant vu qu'on connaît pas en interne le contexte est ce que au final ils sont tout le temps comme ça est ce que voilà au bradovic par exemple qui quand on voit le reportage celui on se rend compte qu'il a quand même un côté très proche et beaucoup de relationnel et pourtant l'image qu'il dégage c'est quelqu'un de très autoritaire donc voilà je pense qu'après il ya évidemment différents profils et différentes combinaisons de caractères qui font que aujourd'hui ça peut encore exister mais avec parcimonie quoi ouais et puis pour rebondir moi j'avais j'avais deux choses que je voulais compléter par rapport à article c'était un ta remarque que tu m'as amorcé c'est de se dire que si dans le temps va dans le temps si si avant ça se faisait un peu plus c'est peut-être parce que aussi les gens étaient beaucoup moins fermés à beaucoup beaucoup moins formés pardon à l'autour du jeu comme tu dis toutes les dimensions qu'on apprenait pas avant parce que c'était pas un métier voilà je pense que c'est c'est ça aussi alors que nous on a eu la chance d'être formé par des gens qui nous ont dit mais attention ça ne peut pas être que le basket la gestion de groupe etc donc ça je pense que c'est un lien et moi je partage totalement ton point de vue il faut toujours se méfier des gens un peu autoritaires ou non du moins du jugement de ces gens là pour deux raisons la première c'est parce que s'ils étaient vraiment comme ça tout le temps ça ne peut pas tenir dans la durée donc si ça tient c'est que à un moment donné en off il y a des choses qu'on voit pas et moi je donnerais un autre exemple je le disais aux parents c'est parce que par exemple quand tu coaches les jeunes et moi aussi et bien en fait et que les parents sont de l'autre côté dans les tribunes les choses qu'ils perçoivent de nous c'est forcément quand ils nous entendent et quand ils nous entendent c'est généralement quand on osse la voix quand on osse la voix ça va être plutôt sur des trucs un peu peut-être moins sympa peut-être pour les pousser peut-être pour donc donc des choses qui vont paraître un peu autoritaire et c'est ce que je dis aux parents je dis oubliez jamais qu'en fait vous il ya que ça que vous voyez pas mais le petit clin d'oeil vous le voyez pas la petite phrase quand elle sort du banc la joueuse ou le joueur vous le voyez pas et donc je pense que c'est très important de bien 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 je pense qu'il ya eu et il y aura sans doute des tarés il faut le dire aussi mais je crois qu'il faut se garder de juger ces coach là parce que ils ne peuvent pas être entièrement comme ça et et que ça n'enlève pas la compétence d'ailleurs et que voilà en tout cas en tout cas ce qui est sûr pour revenir sur l'autoritarisme j'en ai discuté un peu sexe cette semaine là c'est la chose à bannir c'est c'est de m'a rabouté voilà m'a rabouté son équipe dans le sens où je me mets au centre de toute chose enfin voilà il ya plein d'exemples à citer de gens qui sont allés dans la déviance et l'extrême par rapport à ça voilà je pense que s'il ya une chose dans l'autoritarisme qui n'est pas à prendre dans ce qui s'est passé dans le passé ou de gens qu'on connaît c'est le fait de se dire que je suis responsable de la réussite de mes joueurs je suis responsable entre guillemets de leur basket c'est moi qui suis au centre du projet je pense que ça c'est la pierre des points et voilà on peut avoir un comportement autoritaire il en faut et il le faut dans l'apprentissage des jeunes et même à haut niveau maintenant voilà c'est pas moi qui suis au centre des choses c'est mon équipe et mes joueuses moi je suis je suis un voilà un encadrant un accompagnateur un innovant voilà un pédagogue qui va leur permettre d'aller dans la réussite ouais tout à fait et tu vois je regarde bon pour rebondir effet et passer un petit peu sur d'autres les autres thèmes stéphane c'est pas stéphane ostrovski c'est peut-être un fan de stéphane ostrovski l'évolution des pratiques de coaching sont à l'image de l'évolution des pratiques managériales dans les entreprises en fait l'entreprise chef boss tu fermes ta boule ça existe ça existe plus quoi du moins ça ne marche plus de toute façon c'est vrai c'est vrai voilà je regarde il y a d'autres choses il y a adrien qui nous c'est pas adrien c'est qui non je sais pas facebook users donc ça doit être quelqu'un qui écrit sur le groupe en fait on a un problème les gars je suis désolé on essaie de le résoudre quand ceux qui mettent les commentaires sur le groupe facebook on a on a des petits soucis aujourd'hui l'autoritarisme cache le manque de compétence et de charisme l'entraîneur doit être un partenaire du joueur mais l'outil pour et l'outil pour l'amener au plein potentiel c'est ce que tu as tu as dit et puis là il y a benjamin mais on on va pas rebondir dessus parce qu'on va se le garder pour peut-être plutôt la conclusion enfin là où pour les jeunes coachs cela peut rassurer de tout vouloir cadrer et tout vouloir contrôler le problème c'est qu'il est toujours délicat de garder ce cadre rigide il s'agit très souvent d'une apparence c'est vrai c'est 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 bien voilà et puis là je vais je vais mettre michel qui me permet de faire la passerelle avec avec la deuxième partie de l'article c'est perso en début de carrière donc il parle de lui 1 j'étais plutôt dans l'autoritarisme où je dirais le contrôle de tout simple reproduction de la manière dont j'avais été entraîné plus jeune ok c'est possible aussi et surtout pas former quand j'ai démarré voilà donc là ça nous permet de rebondir sur sur toi ce que je mets à l'écran c'était le coach tout contrôle alors je les différencier du coach autoritaire parce que le coach tout contrôle peut-être quelqu'un de pas forcément autoritaire mais qui intervient beaucoup qui arrête le jeu ça vous savez dans les formations on apprend pas arrêter trop le jeu et c'est parce que voilà on va dire le l'entraîneur dirigiste quoi il y en a qui appellent ça aussi comment je sais plus de réformations on entendait l'entraîneur playstation c'est j'appuie sur x pour que le joueur fasse la passe y pour qui tire voilà et et ce coach tout contrôle moi j'ai le sentiment que ça je sais pas si tu partages mon avis c'est vraiment propre aux premières années de aux premières années d'entraînement enfin moi personnellement je pense que j'étais comme ça au début pas forcément autoritaire mais dans le contrôle parce que je de peur de louper des trucs quoi et toi est ce que tu étais comme ça ou comment t'étais intéressant je pense que bon après on en a déjà changé je pense que il ya beaucoup de coach qui traversent certains états dans leur carrière et qui évidemment ça va s'améliore mais évolue ou change des choses le tout contrôle je pense qu'on l'a tous été maintenant je pense que ça il ya aussi aussi ce qu'on parle beaucoup maintenant de c'est tous les nouveaux trucs comme colors les mais un peu voilà d'essayer les personnalités des gens des enfin pas de la personnalité mais tirer des traits de comportement et de et de choses qui les rassurent parce que en tout cas nous quand je vois sur les pros on fait la seule chose qui nous en fait qui nous intéresse nous coach c'est savoir comment la personne réagit dans le stress voilà des collègues que je connais très bien je sais qu'il y en a dans le stress ça va être le tout contrôle il y en a un autre dans le stress avec l'autoritarisme voilà je pense que on a tous traversé des états en tant que coach moi je pense que j'ai été dans le tout contrôle après je suis quelqu'un qui est voilà plus attaché dans le relationnel et connaître les gens mais mais voilà je pense que oui je pense qu'on l'a tous été un peu on l'est tous un peu maintenant dans le stress il y en a qui vont l'être un peu plus que d'autres je pense est ce que est ce que valentin j'ai pas forcément de réponse à ça est ce que finalement à l'inverse à contrario on n'est pas maintenant plus assez dans l'autoritarisme parce que du fait du développement de tout le reste et de l'entièreté est ce qu'à un moment donné on se disperse pas et qu'on oublie des choses simples ou qu'à un moment donné ben non j'ai dit ça tu fais ça quoi tu vois enfin et tu le rappelais dans ton article je pense que je pense qu'à un moment donné il est important aussi de en tant que coach d'être capable de d'indiquer le chemin à prendre et la voie à suivre parce que voilà on est quand même on est quand même les personnes diplômées et qui ont de l'expérience dans comment amener quelqu'un vers pour développer son potentiel donc je pense qu'il est important à des moments d'avoir cette qualité de peut-être pas le mot en fait le mot autoritarisme il est un peu à double sens mais oui peut-être plus de pouvoir diriger et et suggérer toi je pense que c'est important à un moment donné d'être capable de dire à ces joueurs écoute voilà je pense qu'il serait bien que que taille vers ça et peut-être que voilà tu passes un peu moins de temps sur ça je pense que ce comportement là il est important et on peut l'associer un peu voilà d'autoritaire quoi alors il ya jimmy qui nous met qui est de notre région je sais pas si tu connais jimmy toi je la croise un petit peu qui mais moi j'étais comme ça aussi au début des entraînements quand j'ai débuté il ya dix ans ok mais on apprend de plus en plus grâce aux formations et aux personnes qu'on contoie voilà ça c'est toi tu me disais voilà on en parle souvent parce que moi je le connais pas mais tu as tu as côtoyé beaucoup jacques imoraux cette année qui était un assistant de l'équipe league et tu en parles souvent donc j'imagine quitté qui même en si peu de temps il t'a marqué quoi jeu et qui t'a fait changer sur certains points et que tu seras donc pas le même l'année prochaine que qu'il ya deux ans et c'est clair de façon quand tu côtoies voilà il a 72 ans jacques il ne voudra pas de dire son âge voilà donc le 72 ans il a commencé à coacher à 21 ans il est encore joueur il a fait 30 ans voilà il a fait 30 ans chez les garçons il a fait 22 ans chez les filles au plus haut niveau bon voilà je vous laisse je vous laisse deviner le nombre de coachs qu'il a croisé le nombre de choses qu'il a croisé donc évidemment que c'est quelqu'un de très intéressant quand on aborde toutes ces thématiques là parce qu'au final au final voilà lui je te l'ai déjà dit la voilà la chose qui retient toute sa carrière d'assistant et de coach parce que faut pas oublier que avant d'être assistant chez les filles il était beaucoup numéro un chez les garçons voilà sur sur les niveaux espoir probé enfin l'ancienne probé qui était là la n1b et la m2 aussi la seule chose qui retient c'est lui c'est l'importance qu'on porte au relationnel et voilà à connaître les jeux aussi dans et ses joueurs dans l'en dehors du basket ça veut dire quelle personne j'ai en face de moi et voilà il m'a dit si tu as une chose valentin à retenir de notre métier c'est c'est voilà qu'est ce qui me reste à la fin de ma carrière si ma carrière n'a été que sur du relationnel basket est ce qu'au final j'ai été gagnant là dessus ouais c'est ça non mais c'est vrai que moi je partage deux sens point de vue c'est que même à notre âge moi mes premières années il ya 20 ans voilà bah les premières gamines que j'ai eues elles sont maman maintenant et le relationnel il a changé et il est en même temps tout aussi génial et voilà et c'est ça qu'on retient finalement les où est ce qu'on a gagné où est ce qu'on a perdu bon on a des petits souvenirs mais je pense que c'est effectivement intéressant ce que ce que je te propose c'est de toi aussi de ton côté de regarder un petit peu les commentaires parce que ça permet aussi s'il y en a que tu veux que j'affiche et moi je vais je vais je vais continuer je vais continuer mon côté d'avancer pendant ce temps donc après là on sort un peu plutôt du du d'une méthode qui va attendre à être une une manière d'être mais plutôt là on va parler de la méthode plus terrain et j'ai mis apprentissage par la répétition alors bon j'ai parlé de l'école de l'est mais voilà on reprend malkovich dont on a parlé tout à l'heure oui lui disait j'ai lu récemment qu'il fallait huit à dix mille fois une répétition d'un geste pour ce soit fait et c'est une méthode qui a été beaucoup utilisée on faut dire qu'on a côtoyé tous les deux assumera totalement d'être beaucoup là dedans je pense c'est à dire répéter 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 le geste parce que tant que c'est pas répété ou à l'inverse si c'est fait que cinq fois dans la semaine et on leur voit que trois semaines après ça peut pas rentrer donc là encore j'ai le sentiment que le basket a un petit peu évolué j'ai pas le sentiment par contre que beaucoup de monde les vraiment appliquer ça la répétition j'ai l'impression que c'était quand même des niches quoi chez certains entraîneurs dans des endroits tu vois il y en a un qui ouais c'était comme ça et que nous on a peut-être plutôt vécu en tant que joueur des entraîneurs qui étaient à l'inverse jamais dans la répétition c'est peut-être pour ça qu'on ait des grosses buses sur le terrain d'ailleurs et donc voilà donc voilà qu'est ce que t'en penses toi de cette méthodologie je regardais j'ai regardé les commentaires mais vas-y dis moi en même temps donc il ya des choses intéressantes avant de répondre à stéphane sur ne faut-il pas adapter son style de coaching au profil des joueurs voilà je reviens juste sur l'histoire un peu quand même du basket français parce que nous on a une particularité c'est que on n'est jamais content de ce qu'on fait chez nous on a toujours tendance à regarder ce qui se fait ailleurs donc on aime bien piquer des trucs aux espagnols on aime bien piquer des trucs aux lituaniens et je me revois voilà je me revois en formation et et voir des gens dire ouais en lituanie c'est un basket très dur c'est beaucoup de répétitions voilà en espagne c'est un basket plutôt fluide qui laisse place au jeu mais à un moment donné la question à se poser c'est on est quand même capable de sortir des joueurs donc c'est à dire qu'en france on a quand même des méthodologies des philosophies d'entraînement intéressantes donc voilà je pense et ce serait ce serait bien aussi de se dire voilà qu'est ce qu'on fait bien chez chez nous et tu vois je pense que cet esprit de coach autoritaire on l'a beaucoup pris dans les pays de l'est parce que je pense que les grands coachs autoritaires qu'on a cité leur nom de famille c'est des gens de l'est quand même au bradovic malkovic enfin voilà mi trop vite je pense que voilà et le basket espagnol qui nous a beaucoup influencé aussi donc je pense qu'il on peut aussi chez nous trouver je pense des philosophies d'entraînement intéressante et voilà on est peut-être un pays voilà alors j'aime pas dire ça mais vincent collet voilà c'est peut-être l'image de la france de du basket qu'on veut contrôler du basket qu'on veut intellectualiser et du basket qu'on veut maîtriser maintenant la question à se poser c'est ce que c'est bien est ce que c'est c'est mal je pense pas qu'il y ait de réponse mais en tout cas des évolutions donc pour répondre à stéphane ne faut-il pas dater son style de coaching au profil des joueurs évidemment que si maintenant ça demande énormément de temps quand je vois nous sur le groupe professionnel voilà ça demande évidemment un suivi d'entretien individualisé ça demande de de prendre des références de faire intervenir des personnes externes parce que voilà question je te pose stéphane c'est est ce qu'au final nous coach on est les mieux placés pour connaître quelqu'un est ce que il faut pas quelqu'un d'externe et d'objectif pour pouvoir décerner en tout cas dresser le profil le plus complet du joueur ou de la joueuse mais évidemment si moi je te rejoins largement là dessus et je rejoins benjamin en disant que ça évolue énormément depuis je vais dire 10 15 ans quand même dans le basket et maintenant on essaye de plus en plus d'adapter notre façon de coacher à nos joueurs même si c'est quelque chose de complexe encore aujourd'hui ouais puis je pense que ça nous emmènera sur le point d'après dans l'article tout ça moi je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport à la qualité de l'entraînement en france tu sais que j'ai un de mes copains qui quitte voilà qui bossent pour la nba qui en charge des qui en charge des programmes internationaux dont on a souvent parlé qui voyagent partout dans le monde et il a en charge toutes les nba académie et les camp wizard borders pour ceux qui connaissent c'est le but c'est le boss de ça et il m'a dit ce qu'on discute souvent et puis j'ai eu la chance de le revoir pendant quatre cinq jours à l'insep l'année dernière et il m'a dit benjamin il m'a dit il faut que vous arrêtiez en france de vous poser des questions parce que vous avez probablement le niveau d'entraîneur le plus fort du monde attention je n'ai pas dit le niveau des joueurs j'ai dit le niveau d'entraîneur et j'ai dit pourquoi tu dis ça il m'a dit c'est simple en fait il dit votre niveau global on parle pas du forcément de l'élite l'élite parfois vous êtes en retard tu vois paradoxalement lui il pense que c'est sur l'élite qu'on est en retard et l'élite c'est pas nous qu'entraînons les jeunes bon ça après c'est le problème de ceux qui sont sur les lits ça veut pas dire font mal leur boulot non plus mais il dit que notre réseau global à la base des jeunes des enfants et est très très fort il m'a cité un exemple il m'a dit benjamin il m'a dit tu te rends pas compte du niveau global de vos championnats régionaux et nationaux jeunes il dit c'est un truc de dingue parce que vous allez peut-être perdre contre une sélection espagnole par contre vous allez avoir un niveau régional global plus fort sur le reste c'est à dire que lui et il m'a dit aux états unis c'est facile nous nous on n'entraîne pas les gamins mais il y a 35 millions de joueurs donc de toute façon les 5000 qui seront forts ils vont sortir qu'on travaille ou pas et il dit vous par contre vous travaillez sur quoi vous travaillez sur combien 200 mille joueurs 250 mille joueurs qui s'entraînent enfin 300 voilà il dit et votre niveau voilà il m'a cité parce qu'il connaît bien la vendée il m'a cité attend alors il m'a cité la roche il m'a cité voilà il me dit tu te rends compte 40 mille habitants bon il parlait notamment de tu 15 france que voilà je vais montrer là le petit match là qu'on avait filmé les le niveau régional j'ai montré les trucs et il m'a dit enfin puis connaît un peu ce qu'il a habité ici et il m'a dit vraiment en france voilà donc pour aller dans ton sens je pense que que faut pas non plus se dévaloriser quoi voilà je pense que on a élargi le thème mais c'est important de rassurer tout le monde et de dire que tout le monde travaille bien quoi il ya beaucoup de mecs qui travaillent sur et puis on a sans permanente évolution et voilà ça évolue beaucoup je regarde juste adrien là qui a mis un petit commentaire vas-y je te le mets qui a réagi par rapport à ce que tu as dit sur la répétition alors attends on va lire sa phrase parce que comme après je le mets en podcast ça permet aux gens de comprendre de quoi on parle donc adrien nous dit la répétition pour moi c'est primordial chez les gamins l'important reste simplement de varier mixer les situations pour que les gamins travaillent le même aspect sans s'en rendre compte et pour éviter de tomber dans la routine ouais peut-être qu'il faut qu'on raccroche l'article là donc la répétition toi voilà bon je sais comment tu bosses mais comment tu te comment tu te situe actuellement dans ta pratique par rapport à ça t'as un petit bug alors excuse moi j'ai eu un petit souci internet j'ai pas entendu la question ma question était j'ai lu la question d'adrien et la ma question était toi dans ton quotidien je sais que tu as beaucoup évolué là dessus aussi tu te situes comment par rapport à cette pratique de répétition non mais c'est j'essaie bien en fait de voir des commentaires et ça permet de faire des flashbacks un peu sur son parcours alors moi je vais te dire il ya six ans j'étais complètement dans ce que j'ai mis adrien c'est à dire répéter varier au maximum élargir le champ des possibles et puis en fait j'ai rencontré un coach que vous connaissez un medhi marie qui coach bon limoges limoges en pro a et puis tu as eu la chance de faire de faire le summer camp des utah jazz il ya deux ans et on sait on s'est croisé sur une formation d on a passé on a passé un petit temps le soir à échanger sur la formation et il m'a mis une phrase dans la tête qui maintenant on va dire mon quotidien c'est tout ce qui n'est pas essentiel et inutile en gros la question à se poser c'est de se dire quand j'entraîne des jeunes qu'est ce qui est essentiel au moment t et qu'est ce qui va être essentiel par la suite par exemple moi je suis pas persuadé que en yonze travailler travailler les arrêts les démarquages demi terrain et le jeu collectif soit une priorité le jeu yon c'est quoi c'est 90% d'aller-retour de la course tout terrain être capable de s'exprimer avec le ballon voilà et au final moi en yonze je m'amusais à tout travailler les arrêts départ croisé départ direct bref dans la répétition et je pense qu'il est maintenant la question à se poser c'est ok j'ai ce groupe là j'ai ce joueur là parce que des fois il faut même aller dans l'individualisation et la planification individuelle et de se dire ok qu'est ce qui va être essentiel pour ce groupe là qu'est ce que moi je dois être capable de leur amener à ce moment t est ce qu'au final le champ des possibles l'auront pas par la suite alors après encore une fois il n'y a pas de vérité adrien donc je pense qu'il faut trouver un juste équilibre mais voilà je suis pas je suis pas persuadé que tout voir et tout travailler en grande quantité soit la solution à nos problèmes voilà ok très bien alors je continue on avance un petit peu ce que le temps tourne puis toi après tu as des choses à faire j'ai mis le coach tout ludique alors là on est vraiment sur un profil de coach qui va plutôt être dans dans alors l'amusement c'est pas le bon terme non plus mais dans le le la volonté première que les enfants soit tous les enfants ou les joueurs soit toujours dans dans l'amusement dans du plaisir voilà donc moi ce que j'ai mis dans l'article c'est que je je pense que c'est une grande qualité d'abord parce qu'en fait des gens capables d'amuser les joueurs bah c'est pas si fréquent que ça voilà et que c'est important parce que quand il y a du plaisir il y a de la promotion mais que il faut faire très attention par rapport au public qu'on a parce que autant ça peut être bien chez les tout petits autant ça peut être dangereux à partir de u13 u15 parce qu'on a des enfants qui qui vieillissent qui changent qui deviennent matures donc ils vont ils vont utiliser ce ludique à mauvais escient sans s'en rendre compte contrairement aux petits qui l'utilisent eux par sans réfléchir et moi j'ai mis j'ai mis quand même trois points je pense que c'est important d'intégrer le ludique voilà ma position c'est à dire qu'il en faut de temps en temps mais que s'il y en a trop s'il y en a trop et y en a trop c'est quoi en avoir trop c'est ça dépend de votre public en u7 par exemple y en a jamais trop en u9 y en a quasiment jamais trop en u11 attention faut commencer à ne pas faire que ça etc voilà et moi j'ai envie de dire que le ludique plus on grandit moins il en faut si on veut être dans la progression ça c'est mon point de vue et que si vous en faites trop sur certaines catégories ça peut amener c'est ce que j'ai mis les trois points donc je vais voir avoir ton avis là dessus derrière ça peut emmener des entraînements peu rigoureux à la fin or s'il n'y a pas de rigueur malgré tout la progression est limitant et limité quoi ensuite on a de la destruction lente de la capacité de concentration des joueurs c'est à dire qu'à trop les habitués à s'amuser à jouer à rire et ben en fait à un moment donné quand faudra y être il n'y aura personne y compris en match et puis la difficulté aussi à gérer en termes de gestion de groupe l'aspect kermesse des séances quoi c'est à dire les retours au calme et où là vous allez perdre énormément d'énergie à lutter contre des moments qui sont pénibles parce que l'heure elle tourne et voilà donc moi je et pourtant valentin enfin tu me connais je tu me vois tu me vois avec les enfants puis bon voilà moi j'adore rigoler être avec les enfants et je suis revenu de belgique je j'enchaîne mais je te laisse la parole après je suis revenu de belgique je leur avais dit je leur ai dit une chose je leur ai dit voyez comment je fonctionne en fait vous avez vous avez vu les enfants ils s'amusent en fait mais ils travaillent à fond quand même dans l'amusement sans s'en rendre compte et que moi j'ai expliqué aux enfants là bas je leur ai dit vous votre rôle les enfants c'est de s'amuser prendre du plaisir mais c'est aussi c'est aussi au fur et à mesure que vous grandissez d'apprendre à comprendre le coach quand est-ce qu'il a envie que je m'amuse quand est-ce que là je sens que ah non là je m'amuse pas et et vous votre rôle de joueur c'est d'être capable au fur et à mesure de votre âge de changer aussi et d'accompagner le coach dans les temps qu'il vous donne et pourquoi j'avais pensé à ça c'est parce qu'un jour il y a un gamin qui était venu vers moi et puis il me fait j'avais dû dire non mais les enfants là c'est bon aujourd'hui enfin voilà on bosse là et il ya un gamin qui m'avait sorti comme ça non mais de toute façon benjamin avec toi on sert on sait déjà on sait tout de suite et là ça m'avait en fait je l'avais pris en pleine gueule de manière très agréable d'ailleurs c'était pas en pleine gueule de me dire ok bah ouais en fait ce gamin et moi ça veut dire que je transpire aussi ce que ce que je permets quoi tu vois voilà j'ai élargi le thème mais voilà donc cette partie là qu'est ce que tu en penses toi le tout ludique je sais que on fait aussi un petit peu voilà je rejoins pas mal de choses dans ce que il en faut il en faut évidemment chez les chez les jeunes on a quand même eu cette une affiance on a on va dire l'essentiel sur ces catégories là c'est l'épanouissement du jeune et qu'on s'assure que il puisse continuer le basket dans de bonnes dispositions avec eux voilà le fait d'aimer le basketball le fait d'aimer le jeu parce que faut pas oublier quand même que le basket ball c'est un jeu avant tout donc évidemment qu'il en faut sur ces catégories là peut-être une partie plus importante que sur les catégories qui suivent maintenant enfin tu vois le ludique on a eu une discussion cette semaine avec meg et carol qui sont enfin le carreau qui est une meneuse principale et l'aigle et elle si tu n'as pas de ludique dans l'heure dans la séance c'est c'est mort quoi et c'est enfin c'est passé mort c'est ça qui est quoi c'est compliqué en fait c'est alors on en revient à ce qu'a dit stéphane tout à l'heure on parlait d'adapter son coaching mais mais adapter sa pédagogie d'entraînement à séjour c'est hyper important c'est à dire que si on se rend compte dans son équipe qu'on a des gens voilà si on reprend comme color ce que j'ai vu quelqu'un avait réagi tout à l'heure si on reprend comme colors on va dire un profil un peu plus jaune donc jaune qui associe au ludique si tu as le malheur dans ta séance de faire que de la répétition et des choses barbantes à ta joueuse à se mettre à soupirer et ça va commencer le fait donc il faut être capable il faut être capable d'en mettre un petit peu dans ses séances alors ça peut être l'amener par par le comportement le lui dit qu'il n'est pas forcément dans la méthodologie dans les situations il est aussi dans le comportement qu'on peut avoir et qui va permettre d'amener du ludique dans ses séances quoi ouais tout à fait c'est ce que ben j'en partage tu vois il est essentiel d'être en mesure d'utiliser la bonne méthode en fonction des individus qu'on pense dans le groupe voilà et trouver une exactement c'est très c'est très difficile voilà c'est très difficile surtout quand dans le groupe il ya des attentes différentes de part et d'autres quoi tu me parlais de tes amériques tu me parlais des américaines qui elles comprennent pas qu'on fasse des jeux quoi dans leur personnalité voilà pour elle elles ont été habituées à faire autre chose et encore une fois on en revient sur la personnalité du coach voilà si tu es un coach bleu qui est très dans le répétition et tout maîtriser pour toi faire du ludique c'est une prise de tête on qui n'y voit pas d'intérêt c'est pas dans mais voilà il faut il faut comme a dit benjamin comme dit je vois voilà l'utilisateur facebook là il faut être capable de sortir un peu de voilà de sa zone de confort et d'essayer de correspondre un peu à ses joueurs et ses joueurs si on veut en tout cas aller vers la performance parce que voilà si tu n'as pas envie d'aller vers la performance évidemment qu'il faut pas de casser les pieds à faire plein de choses variées essayer de te remettre en question maintenant la performance et le dernier stade de la performance quand dans un groupe on veut aller vers la performance il faut il faut être capable d'amener de la ça c'est sûr aussi que ça dépend effectivement des attentes de ton groupe et de leur niveau quoi alors on avance un petit peu parce que ça fait déjà 35 minutes puis tu sais j'évite de dépasser 40 45 j'avais mis j'avais mis la responsabilisation donc là ça consiste en en être dans une démarche de dame dans une démarche d'amener les joueurs à être en capacité de s'entraîner soi même pour soi et pas parce que le coach le demande ça je pense que c'est long alors là encore pour donner un exemple parce que tu sais que moi je fonctionne comme ça avec mes followers là je donne pas mal d'exemples un exemple concret c'est que je je dis aux enfants quand on fait des ateliers par exemple il ya 15 enfants ben voilà je vais passer 20 secondes 20 secondes par enfant voilà et je dis à l'enfant mais donc je suis avec toi 20 secondes tu bosses parce que je suis à côté de toi mais comme j'étais 14 camarades à 20 secondes à faire ça fait ça fait 200 enfin voilà ça fait ça fait beaucoup beaucoup de secondes où je suis pas avec toi donc je suis plus souvent avec toi ou peu voilà et bon je laisse le gamin à répondre et je dis donc ok et je dis si tu travailles que les 20 secondes où je suis là et que tu ne travailles pas les 240 secondes où je suis là qu'est ce qui va se passer et le gamin il a compris alors après ça veut pas dire qu'il le fait le chemin et je dis voilà d'amener les enfants à dire bah oui mais donc donc à un donné moi je préfère que tu ne travaille pas quand je suis là tu vois je provoque en fait dit dans ce cas là ne travaille pas quand je suis à côté de toi et que je te demande un truc par contre quand je m'en vais applique ce que j'ai demandé et ça me va tu vois enfin voilà donc voilà alors ça ça je pense que c'est le plus long à obtenir mais par contre c'est probablement ce qui est le plus efficace pour pour le long terme et pour passer la main aux collègues quoi en tout cas en tout cas voilà c'est moi je trouve que c'est une méthode très intéressante encore plus chez jeunes parce que alors en fait elle a un double intérêt cette méthode elle a l'intérêt de responsabiliser le jeune dans son parcours et son basket et elle a un deuxième intérêt c'est que elle permet mine de rien d'avoir d'avoir aussi des avis différents et en tant que coach de se rendre compte des choses par exemple je vois là comment il ya un utilisateur facebook qui dit voilà que c'est très intéressant la responsabilisation déléguer les échauffements les routines dribbles demandés à corriger par exemple des fois je pense retrouver sur une situation de défense sur un écran et puis on va demander à notre meilleur défenseur de dire bon mais toi sur cette situation là qu'est ce que voilà sur quel point d'une focalise comment tu fais pour gagner le ballon et en fait on se rend compte que les joueurs ils ont des repères qui sont propres à eux mais qui peuvent être très intéressant dans la formation pareil avant un match dans le vestiaire nous voilà on adore être devant les projecteurs c'est moi qui fait le speech c'est moi qui mais à un moment donné et est-ce que est-ce qu'ils sont pas plus pas plus aptes ou parfois compétents à nous amener des choses par exemple avant le match le dire aujourd'hui théo léo et louis c'est vous qui dites voilà deux trois petites choses qu'on va essayer de mettre en place sur le match on se rend compte que ils vont ressortir des choses qu'on a vu la semaine il faut reprendre des choses qu'on leur a répété au final on est gagnant parce que c'est eux qui passent le message à l'équipe et on sait tous que un coéquipier qui passe un message c'est autre chose qu'un coach par moment et puis ben nous coach on est gagnant dans le sens où on se rend compte ou non si ce qu'on passe est intégré voilà ah ouais ok on fait le dernier point du coup on avance un peu parce que je dois je dois partir après le dernier point c'est la technique rien que la technique donc là on est on est sur sur un profil de personne qui va être pardon j'ai pas mis l'article qui va être sur sur l'explication et la formation par les joueurs exclusivement par la technique et alors ça moi bon voilà ceux qui savent c'est le truc contre lequel je lutte depuis des années et alors bon ben les clubs dans lesquels j'interviens le savent et je pense en prennent conscience c'est que vous ne pouvez pas voilà moi je vais contrairement aux autres où j'ai été tempérant et voilà je pense que là vous ne pouvez pas être exclusivement là dedans ce n'est pas possible pour plusieurs raisons c'est que c'est ce que j'ai mis dans la phrase et je suis convaincu de ça que être que la technique c'est d'abord l'exclusion c'est l'exclusion des trois quatre qui comprennent pas et qui comprendront pas par cette méthode là donc si vous restez c'est à dire que vous laissez trois quatre gamins qui auraient peut-être compris en autre moment et voilà ensuite c'est parce que vous perdez un temps fou voilà et moi je 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 l'ai démontré par des petites astuces vous perdez un temps fou à vous battre pendant des mois à obtenir un résultat parce que vous parlez basket à des enfants qui veulent pas parler basket et que vous iriez beaucoup plus vite à trouver des astuces bon je vous en donne des fois mais voilà à trouver des astuces qui font comprendre l'intention donc le gamin a compris ah oui c'est ça bah ok ouais c'est comme le pokémon ok bah ouais bah c'est cool et après comme il a compris l'intention par les techniques et la technique elle sera comprise parce qu'il a compris à quoi ça servait et et moi vraiment ça je je vous encourage à vous remettre en cause chez les petits notamment jusqu'en même jusqu'en u13 sur la manière d'expliquer et que la technique en fait elle est propre à votre âge adulte à votre vécu de coach au coach que vous avez côtoyé mais ils ont pas ces références là et donc ça dedans ça matche pas quoi voilà moi c'est ce que et ça c'est vraiment mon credo et je me bats là dessus ouais c'est intéressant évidemment après après encore une fois on en revient voilà je pense la phrase qu'on a dit tout à l'heure peut permettre à beaucoup de gens de répondre c'est à dire on en revient ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas essentiel est inutile la technique la technique il faut se poser la question à quel moment elle intervient et à quel moment elle est prêt on prépondérante pour la performance quelles sont les intentions sur les catégories jeunes u7 u9 u11 est ce que les intentions c'est d'être dans la maîtrise technique et la performance je suis pas persuadé par contre la technique et va arriver sur des sur des choses précises qu'on va arriver sur des catégories un peu plus avec de la maturité la fin d'année u13 u15 centre de formation équipe de haut niveau évidemment que la technique là est prépondérante parce que on a affaire à des individus qui sont déjà construits qui sont déjà épanouis dans le basket donc il faut aller vers l'optimisation des résultats et pour optimiser les résultats il faut il faut de la technique et de la performance maintenant voilà vous de vous poser la question et je pense qu'il a raison benjamin il est hyper important de se remettre en question après l'idée c'est jamais tout jeter à la poubelle ce qui a forcément des bonnes choses et voilà à quel moment la technique et quelle place et l'occupe dans ma pédagogie ma méthodologie et puis et puis attention j'ai pas dit non plus qu'il fallait pas de technique je pense que ne pas l'utiliser je pense que ne pas l'utiliser en premier fait gagner du temps mais qu'après à l'inverse une fois que les intentions et que c'est compris il est essentiel d'en parler parce que ça ça finalise ça permet d'être prêt à jouer plus tard plus haut ça permet d'être prêt à avoir d'autres coachs qui utilisent ce langage là un peu plus et votre rôle c'est de les préparer à ça en fait le rôle d'un coach quelle que soit votre méthodologie c'est de préparer votre enfant votre joueur à être en capacité de s'entraîner avec n'importe qui et si vous avez ça en tête je pense que vous ferez pas de boulettes quoi voilà ça c'est mon point de vue bon on arrive à 42 minutes là on va voilà je pense qu'on va on va on va s'arrêter là je propose aux gens s'ils veulent de comme d'habitude le live reste sur la page donc vous pouvez continuer à mettre des commentaires et à poser des questions avec valentin on ira faire un petit tour et puis même si lui il va pas je lui dirai s'il ya des questions et il ira répondre avec son profil avec grand plaisir et puis valentin ben voilà est ce que tu as envie de terminer sur un quelque chose ou moi mais si je vois là pour terminer pour terminer déjà un essayer en permanence de évidemment vous remettre en question alors là en fait le mot remise en question c'est le but c'est pas de se dire voilà ce que je fais c'est mal c'est voilà toujours se poser la question dont voilà comment j'amène les choses pourquoi je les amène quand je vois un coach il faut pas s'arrêter à la première vision que j'ai de lui c'est toujours se poser la question pourquoi il pourquoi il fait ça pourquoi il fait ces situations comme ça il ya toujours une raison et je préfère les gens qui se posent le pourquoi de je fais comme ça quoi en gros je fais comme et je me pose pas la question de pourquoi il amène chaque contexte est différent et dieu sait que beaucoup de coaches le savent voilà dans une saison il ya des régularités dans un groupe il ya toujours des des conflits des choses donc toujours comprendre le contexte toujours se poser la question du pourquoi et ne pas faire comme voilà la pire des choses c'est faire comme le real de madrid il joue un système avec deux staggers je prends ce système parce que je le trouve bien non on fait en fonction de ces joueurs comme a dit stéphane tout à l'heure adaptez vous à vos joueurs ayez un relationnel sain et bienveillant avec les gens que vous encadrez et voilà et vous aurez de la performance et des résultats et oui et puis en conclusion j'ai envie de rajouter un dernier truc c'est de dire c'est ce qu'on avait dit cette semaine c'est que on a on avait le sentiment nous en essayant de refaire notre parcours et discuter c'est que en fait on change on mûrit avec les méthodologies ben en fait on a l'impression qu'on finalement on fait un peu tout et c'est ça et que toi tu disais jacquy elle a parlé de curseur mais en fait c'est ça c'est que votre curseur il va bouger et à un donné il va se stabiliser je pense qu'arrivée à un certain âge je sais pas j'espère ne pas encore être à cet âge là mais qu'arrivée à un certain âge il va se il va se pas se bloquer mais voilà être dans des variations beaucoup moins grandes parce que vous allez être dans votre entièreté de coach quoi c'est un bon c'est un peu philosophique ce que je dis mais vous aurez trouvé votre votre vous et je pense que si vous cherchez qui vous êtes vraiment ben vous allez vite être efficace quoi voilà et parce qu'il faut pas non plus être quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être quoi si vous n'êtes pas capable d'être autoritaire parce que vous n'aimez pas être sur les gens et dans leur dos ne soyez pas comme ça à trouver une astuce pour emmener les gens là où vous pouvez quoi c'est ça ouais voilà valentin comme d'hab comme d'hab super voilà j'aime bien échanger avec toi mais c'est toujours intéressant toujours intéressant et puis on se voit sur le terrain tout à l'heure parce que nous on a entraîné tout à l'heure merci pour les petits commentaires les petites questions et puis voilà voilà n'hésitez pas à rebondir n'hésitez pas à faire mise à mort où on adore voilà mise à mort où on adore comme comme avec césar et on et on surveille franchement vous répondra avec grand plaisir et valentin je sais qu'il le fera évidemment et on embrasse tout le monde valentin un grand merci pour ta présence de rien de rien bon entraînement grand ciao allez ciao salut